Musique Yo les gens c'est FAT2080HD j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne On est sur PES 2016 Le jeu est sorti depuis jeudi J'avais quand même prévu de vous sortir une petite vidéo J'attendais juste de ne plus avoir de e-access pour vraiment me mettre à jouer à PES Vu que là en attendant de recevoir FIFA je ne vais jouer que à PES J'avais envie de faire une petite vidéo pour aussi vous donner mon avis sur le jeu Ce que je trouve bien, ce que je trouve moins bien Parce qu'il y a quand même des défauts Évidemment je joue sur Xbox One Donc forcément je vais trouver des défauts qu'il n'y a pas pour les joueurs PlayStation 4 Donc je précise d'avance Au niveau du gameplay C'est un gameplay PSG contre l'OM C'est du différé Je joue en niveau haut niveau Donc c'est le truc après normal Parce que j'avais fait quelques matchs en normal Je gagnais 4, 5, 0 à chaque fois Du coup j'ai décidé de passer la barre supérieure Le gameplay est vraiment sympa C'est un gameplay qui dure une quinzaine de minutes Donc si la vidéo dure moins de 10 minutes C'est que j'ai séquencé Je tiens quand même à le préciser Parce que je ne sais vraiment pas si je vais tenir 15 minutes En parlant Donc ce PS 2016 Qu'est-ce qu'on peut dire de lui ? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce PS 2016 ? Donc déjà Moi je trouve qu'au niveau du gameplay C'est un très bon jeu Tout ce qui est de la construction de balles Etc Bah j'aime beaucoup Voilà j'aime beaucoup Parce que tu dois jouer au foot Tu dois jouer au foot Même si voilà Il y a quelques petits défauts Je ne joue que contre l'ordinateur Je n'ai pas encore trop testé Le mode en ligne Parce que c'est vrai que PS 2015 Ça m'avait pas mal refroidi De ce côté là Donc si vraiment le mode online Je le trouve cool Il y aura sûrement une petite vidéo dessus Mais c'est vrai que l'année dernière PS 2015 J'ai eu quand même énormément de problèmes Avec le mode en ligne C'est simple Le mode MyClub J'ai fait quart match de l'année Parce que je ne trouvais jamais personne Et le en ligne Contre Bah le en ligne Pas MyClub Mais enfin le en ligne comme ça Je tombais contre du monde Mais voilà C'était très très rare Les seules fois où vraiment Je n'ai pas eu de problème C'est quand avec Prime On a décidé une soirée de jouer à PS Tu vois sinon C'était quand même Pas mal galère sur Xbox One De trouver du monde Donc ça m'a pas mal refroidi Et généralement PES en fait Moi l'utilisation Que j'ai d'un PES C'est pour les modes Les modes solo Surtout la Ligue des Masters Voilà Parce que la Ligue des Masters Pour moi C'est Et ça restera à jamais Le classique Et le mode ultime Du offline La Ligue des Masters Qui voilà Et ça rappelle des souvenirs A chaque fois Tu vois ça rappelle des souvenirs Parce que moi j'ai commencé PES PES 1 Sur PES 1 Sur PS2 Tu vois C'est à l'ancienne quoi C'est vraiment à l'ancienne Et à chaque fois Quand je joue à la Ligue des Masters Je trouve ça cool Donc le gameplay J'en ai parlé Au niveau de la construction de balles Etc C'est vraiment du très très bon Le petit bémol On va dire C'est Les LBY Et les centres Je trouve que face à l'ordinateur Ça a tendance à passer Un peu trop facilement Alors sur ce match là Je crois pas Qu'il y ait d'exemple flagrant Mais j'ai fait des matchs Avec le Real Madrid Notamment Où Ouais C'est absolument n'importe quoi C'était absolument n'importe quoi Surtout les centres Tu sentrais Voilà T'as Cristiano Ronaldo Garrett Bale Ça fait juste Trop trop mal Et les LBY Dans la démo J'avais trouvé Que c'était quand même Un petit peu abusé C'est moins que dans la démo Mais ça reste quand même Face à l'ordinateur Parce que Quand tu joues en ligne Forcément Tu peux anticiper Tu vois quand le mec Va faire un LBY Donc ça c'est Après ça Les LBY Quand tu joues contre quelqu'un C'est à la personne D'anticiper le truc Mais c'est vrai que Contre l'ordinateur Ça passe vraiment Trop facilement Et c'est assez dommage Les centres par exemple Même si c'est à toi D'anticiper Je m'en rappelle Que l'année dernière Dans les quelques matchs Que j'ai fait en ligne Les centres tête Il y avait quasiment Enfin j'avais Bale devant Dans MyClub Le match que j'avais fait Je crois que j'avais Bale devant A chaque fois que j'entrais Il y avait quasiment but Il y avait quasiment but Parce que Les mecs sont trop forts Les joueurs de la tête Sont vraiment Beaucoup Trop forts Les dribbles Le système est bien pensé Le système de genre T'as un stick pour un pied C'est bien pensé Mais c'est vrai que C'est pas aussi Intuitif Que ça devrait l'être C'est à dire que T'as la limite Tu as l'impression Des fois Tu joues à Street Fighter Faut faire des arcs de cercle À gauche Après tu fais un arc de cercle À droite C'est vrai que c'est assez étrange Et par rapport à FIFA Je vais forcément faire quelques comparaisons À FIFA Parce que comme je joue aux deux jeux Quand tu retournes sur FIFA C'est beaucoup plus simple De dribbler sur FIFA T'as juste un stick Et les gestes un petit peu au supérieur Tu dois appuyer sur une gâchette en plus Mais c'est beaucoup plus simple De dribbler dans FIFA Que dans PES Et dans PES Il y a un truc C'est abusé oui et non Parce qu'en vrai Tous les joueurs de foot Peuvent faire quasiment Tous les gestes techniques Par exemple Dans PES Tu vas prendre je sais pas Tu vas prendre Tu vas prendre Vanderville Tu peux taper des arcs en ciel Alors après Il a une vieille note en dribb Donc forcément Tu vas faire un arc en ciel Avec Vanderville Il va perdre la balle Mais c'est vrai que des fois Tu tentes des arcs en ciel Avec Vanderville Et ça passe Donc c'est clair que C'est le petit côté Assez étrange du truc Au niveau des gardiens Je trouvais les gardiens Vraiment moyens dans la démo Dans le Bah quand j'ai là Avec le jeu J'ai tenté un petit peu Bah je jouais en normal Justement avant d'augmenter La difficulté En normal J'ai les trouvé J'aimais pas du tout J'aimais pas du tout Les gardiens Ils sortaient Quand fallait pas sortir Ils sortaient Quand fallait sortir Ils sortaient pas Ils étaient vraiment Ils avaient pas Ils avaient pas de cerveau Et là j'ai augmenté La difficulté Et le match en question Là que vous êtes en train De regarder Ca fait 5 minutes Je pense qu'il y a déjà eu Quelques parades J'ai trouvé que les gardiens Étaient vraiment nickel Alors quand il y avait but Ils peuvent pas faire grand chose A chaque fois sur les buts Mais c'est clair Que j'ai trouvé En fait dès que j'ai augmenté Le niveau du jeu J'ai trouvé les gardiens meilleurs Donc peut-être Ca venait du fait De jouer en mode Un petit peu plus facile Les gardiens sont plus cons Mais c'est clair Que c'était Enfin c'était étrange C'était étrange Jusqu'à présent Donc je vais continuer De jouer en mode Haut niveau Puis après je vais augmenter Et je pense que je mettrai Peut-être la semaine prochaine Je mettrai dans les commentaires De cette vidéo Un petit truc Pour dire que Ouais c'était vraiment En fait le niveau de jeu Qui changeait le niveau des gardiens D'ailleurs vous n'hésitez pas aussi A me dire dans les commentaires Pour ceux qui ont le jeu Vos ressentis Par rapport à la version One La version PS4 Récisez quand même Vous êtes sur quelle version Parce que je trouve que les versions Changent quand même pas mal D'ailleurs là je vais en parler En tant que joueur Xbox One On est quand même pas mal désavantagé Par rapport aux joueurs Playstation 4 Alors là t'as les gens Qui vont dire Ouais mais pour les joueurs FIFA C'est pareil Les joueurs PS4 Sont désavantagés Par rapport à la version Xbox C'est vrai Oui et non en fait Parce que Sur FIFA C'est du contenu de jeu C'est du contenu in game C'est à dire que Voilà dans FU Tu vas pas avoir les légendes Tu vas pas avoir Les maillots third Pour les équipes Enfin tu vas pas avoir Les maillots third Dans FIFA Ultimate Team C'est du contenu Surtout FIFA Ultimate Team Là sur PES C'est carrément des graphismes inférieurs Alors c'est vrai que C'est vrai que la Playstation 4 Est quand même plus puissante Que la Xbox One Mais Je trouve que le jeu Au niveau des graphismes Même si c'est beaucoup mieux Que l'année dernière Je trouve quand même Que sur la version Xbox One C'est un petit coup Du foutage de gueule C'est carrément Des graphismes différents C'est un online Plutôt J'ai vu des vidéos L'année dernière Des vidéos Des lives Enfin PES Sur Playstation 4 C'était facile de trouver du monde Ça lagait pas A côté sur Xbox One C'était une galère Alors après peut-être Que c'est légère Il y a peut-être Beaucoup moins d'acheteurs Sur Xbox One Que sur Playstation Mais c'est vrai que De ce côté là C'est assez étrange Et les patchs Cette année Tu peux patcher le jeu Mais que sur Playstation 4 Sur Xbox One Tu ne peux pas Alors après peut-être Que c'est aussi la Xbox One Qui bloque les trucs Avec leur délire de cloud Et tout là Je sais pas trop quoi Mais C'est clair que Bah toi tu vois ça Moi je compte Me procurer une Playstation D'ici la fin de l'année Donc forcément Je vais voir Je vais la voir tout de suite La différence Parce que je vais essayer D'avoir le jeu Sur Playstation 4 aussi Mais C'est clair que Pour quelqu'un Qui a pas les moyens De s'acheter les deux consoles Et qu'elle a Xbox One Tu veux jouer à PES T'es quand même pas mal désavantagé Tu vois Moi même si c'est qu'un détail Le fait de jouer avec London Blue Mary's Eye Dread Des trucs comme ça On est en 2015 Tu vois au bout d'un moment Tu les veux les licences T'as pas la Bundesliga non plus C'est clair que C'est assez C'est assez dommage D'ailleurs Un autre défaut C'est au niveau des Au niveau des transferts J'ai reçu le jeu avant J'ai reçu PES Avant la sortie officielle Quand j'ai commencé à jouer J'ai vu que voilà Les effectifs n'étaient pas faits Je me suis dit Bon voilà Il y avait encore Kabayou PSG Zuman Akamara etc Je me suis dit Ouais c'est parce que Le jeu n'est pas sorti officiellement Jeudi et vendredi Ils vont sortir un patch Ils vont sortir une mise à jour Et t'auras tout Là on est dimanche Il y a toujours pas eu la mise à jour C'est à dire que J'ai dû faire moi même Les transferts Du coup c'est peut-être pour ça En plus que là dans le match Vous allez voir peut-être Payet Gignac rentré côté Marseille J'ai fait moi même Les transferts pour faire cette vidéo J'ai mis Di Mario au PLG Kevin Trapp Je ne l'ai pas trouvé Vu qu'il n'y a pas la Bundesliga Donc c'est clair que c'est Ça c'est dommage Là Sanadira Pareil je voulais le mettre à Marseille Je ne l'ai pas trouvé Donc il y a quand même Il y a quand même des problèmes encore Et moi le coût des licences Tu vois Même si il y a des gens Qui disent que c'est qu'un détail En 2015 tu vois Il n'y a que deux jeux de foot Il y a deux jeux de foot Vraiment majeurs C'est FIFA C'est PES En 2015 Ne pas avoir les licences Je trouve ça quand même Un petit peu grave Tu vois Alors surtout qu'à côté de ça Ils ont la Champions League Ils ont l'Europa League Ils ont l'Euro Tu vois C'est bien de proposer La Champions League Tu vois ce que je veux dire Mais t'as T'as peut-être Un tiers Enfin un quart des clubs Qui ne sont pas sous licence Donc c'est compliqué Tu vas faire la Champions League Le mec qui veut jouer Avec un supporter d'Arsenal Qui joue sur One Un supporter d'Arsenal Ou de Chelsea Il veut jouer avec son truc Il va jouer avec un maillot à 10 Tu vois C'est assez dommage En 2015 De proposer encore ça Alors après voilà C'est une question de tune Forcément Mais moi les licences J'ai toujours un petit peu de mal Ça me refroidit quand même pas mal Et Bah après Sinon dans le gameplay Comme je l'ai dit Le gameplay je trouve que cette année Il y a quand même pas mal de similitudes Avec FIFA Notamment en fait dans la construction de balles L'année dernière quand tu passais De FIFA à PES Ou de PES à FIFA T'avais toujours un petit temps d'adaptation De un ou deux matchs A chaque fois pour te remettre sur le gameplay Là À part sur l'aspect défensif Parce que c'est pas les Enfin moi C'est pas les mêmes touches Pour défendre d'un jeu à l'autre Mais C'est clair que Voilà Tu Tu te remets rapidement dans le loin Tu sais pas Tu vas prendre un but sur FIFA Tu vas dire Ah oui c'est vrai C'est parce que je défends comme PES Ça va pas marcher Mais Après au niveau de la construction Des actions etc Je trouve que les deux jeux Se ressemblent vraiment pas mal Au niveau De l'écart Entre les deux jeux Je trouve que L'écart se réduit D'année en année C'est vrai que Bah à l'époque Quand PES dominait Il y avait Enfin l'écart était immense Avec FIFA Quand FIFA est repassé devant Pareil L'écart avec PES Était immense Là je trouve qu'on a deux jeux Qui se rapprochent de plus en plus Enfin PES Qui se rapprochent de plus en plus De FIFA Je trouve FIFA toujours au dessus De par les fonctionnalités En ligne etc C'est vrai que Le online de FIFA On a beau le critiquer Ça reste au dessus Ça reste au dessus Et Bah moi je préfère jouer en ligne Que jouer en solo Après quand je joue en solo Je mets la ligue des masters Y'a rien à dire Y'a pas mieux Y'a pas mieux Que la ligue des masters Mais voilà Je trouve que PES Réduit l'écart Avec FIFA D'année en année Mais Y'a encore du chemin à faire Pour Bah essayer de De repasser devant Et après c'est pareil Au niveau des fonctionnalités Le mode MyClub Il est pas Il manque quand même des trucs Tu vois Il manque quand même des trucs Dans le mode MyClub Toujours pas de marché des transferts On est Au niveau des prix Au niveau des prix Pour paquer Enfin pour bouler Parce que voilà Tu dis C'est des boules maintenant Mais enfin c'est des boules Mais on va dire paquer Parce que bouler Ça ne sonne absolument pas C'est clair que Ça revient cher Ça revient cher T'as pas de marché des transferts C'est Il manque En fait C'est bien pensé Mais Il va falloir qu'il travaille encore Il va falloir encore travailler le truc Et au niveau des modes Voilà T'as le mode online T'as T'as la ligue des masters Au niveau des modes solo La ligue des masters T'as le mode Vers une légende Ça j'ai jamais testé Apparemment c'est super bien Mais j'ai jamais essayé encore Ce mode là Parce que Le truc de diriger un seul joueur A chaque fois Moi ça me saoule Sauf en club pro Dans FIFA Mais Sinon J'aime pas trop Les trucs comme ça En solo Après il paraît que le mode Est vraiment très très bien pensé Donc Il manque quand même Il manque quand même des trucs Pour ce PS je trouve Il manque quand même des trucs Mais c'est vrai que ça reste un bon jeu Pour ceux qui aiment vraiment jouer au foot Etc Au niveau du gameplay Vous allez prendre du plaisir Moi je prends beaucoup de plaisir aussi A y jouer Mais voilà Je trouve que Quand t'es joué à Xbox One T'es pas forcément Le jeu est pas forcément au niveau Parce que voilà Bah graphiquement Le online Il manque des trucs Tu peux pas patcher le jeu C'est clair que c'est décevant C'est décevant quand tu es un joueur Xbox One Mais C'est la vie C'est la vie tout simplement Et Le gameplay reste quand même Super cool Voilà le gameplay est cool Et je pense que là J'ai dit à peu près Tout ce que j'avais à dire Sur le jeu Bon au final Je vais même pas séquencer Parce que bah On est Je suis déjà à 13 minutes De blabla Je pense que je vais vous laisser Avec la fin du match Donc voilà C'était Fatman8011HD Pour une vidéo sur PES 2016 J'espère que cette vidéo vous a plu Cette vidéo t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu A lâcher un commentaire A partager cette vidéo A tes amis A ta famille A tout le monde Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501